Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle communication. Informations pour les nouveaux venus. Cette chaîne comprend deux types de messages. Les présents messages de lumière sous forme de podcasts qui ont une lecture spirituelle du passé, du présent, du futur. Et des vidéos consacrées à la santé et au bien-être. Généralement, elles s'alternent à raison d'une une semaine et une autre la semaine suivante. Mais parfois, compte tenu des événements et du soutien dont vous avez peut-être besoin, eh bien, je fais plusieurs messages de lumière de suite. Voilà, vous savez tout mes amis, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Dans cette nouvelle communication, je vais vous parler de l'énergie dans laquelle nous baignons actuellement et aussi vous informer dès à présent que nous sommes arrivés à un point de bascule. Donc, dans cette vidéo, je vais vous décrire un petit peu ce que nous sommes en train de vivre d'un point de vue énergétique mais aussi d'un point de vue initiatique. Et comme d'habitude, je vous donnerai des trucs, des conseils pour vous aider à traverser mieux cette période qui, on va le voir, va devenir quand même un peu plus challengeante. Eh bien, en fin de vidéo, je vous partagerai mon positionnement personnel par rapport à ce qui est en train de se passer et aussi comment moi, personnellement, je m'y prépare et comment, personnellement, je fais de mon mieux pour maintenir mon énergie élevée. Voilà. Eh bien, si cela vous intéresse, bienvenue. Nous baignons dans une énergie qui est extrêmement contradictoire à la fois un afflux de lumière absolument incomparable et à la fois une pression obscure qui bat des records. Et c'est très perturbant parce qu'au niveau de notre société européenne, eh bien, mis à part toutes ces histoires politiques et la mise de la France sous tutelle par l'Europe, enfin, le pouvoir qui est en train de prendre l'Europe sur les pays, enfin, je ne vais pas décrire le panorama politique parce que ce n'est pas de cela dont il est question dans cette vidéo. Il y a d'autres personnes dans ce message et il y a d'autres personnes qui le feront beaucoup mieux que moi, qui sont beaucoup plus compétents pour ça. Donc, je vais me consacrer sur mon domaine de compétence qui est la spiritualité et cette lecture avec un certain détachement de ce qui est en train de se passer sur Terre. Donc, comme je vous le disais dans ma capsule d'il y a 15 jours, eh bien, au mois d'octobre, les choses continuent à aller dans le même sens qu'elles le font depuis plusieurs mois. Donc, les guerres continuent. Il y a des hauts, des moments où vraiment ça se durcit, il y a des moments où ça s'apaise et il y a éternellement ces menaces de virus et de ci et de ça. Enfin, vous savez tout cela. Et en même temps, il y a un réveil absolument extraordinaire des forces de la lumière et on voit autour de nous des personnes qui changent, des personnes qui ont des prises de conscience, qui ont de véritables revirements même dans leur existence. Et tout cela, eh bien, nous sommes tous sur le même navire. Et je dirais que plus ça va, plus le navire accélère. Donc, suivant le choix que l'on fait, qui n'est pas toujours ni volontaire ni conscient, eh bien, on va vite dans une des deux directions. Si bien que certaines personnes connaissent des états d'éveil incroyables en très peu de temps et que d'autres sombrent alors que jusqu'à présent, elles avaient toujours été relativement équilibrées dans leur vie, relativement motivées. Et tout à coup, eh bien, cette motivation, ce vent en poupe, eh bien, disparaît. Et ça, voyez-vous, les amis, c'est quelque chose dont je souhaitais vraiment vous parler aujourd'hui parce qu'il est important de l'entendre de l'extérieur. En ce mois d'octobre, bien sûr, on a tout cet élan de retrouvailles, en fait, comme j'en parle dans la vidéo de prévision d'octobre, avec la possibilité de rencontrer, de faire des rencontres karmiques, de retrouver des gens qu'on aime ou qu'on a aimés. Et c'est vraiment un beau mois au niveau humain. Et en même temps, il y a une intensification de l'énergie. Et du coup, si vous voulez, nos casseroles, qui étaient petites, discrètes, bien planquées, eh bien, tout d'un coup, ces casseroles, voyez-vous, ça devient de véritables marmites, le chaudron d'Astérix. Et du coup, on peut même s'y noyer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, actuellement, la plus grande bataille, cette fameuse guerre, pour utiliser le mot si célèbre du président français, eh bien, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur en ce moment. Et, ne vous laissez pas déstabiliser parce que vous avez du mal à vous lever, parce que vous avez du mal à vous discipliner au niveau alimentaire, parce que vous avez de la tristesse qui remonte, parce que vous vous mettez tout de suite en colère, vous êtes hypersensible. Je vous conseille vraiment d'écouter ma vidéo de la semaine passée sur l'hypersensibilité. Et aussi, celle sur la peur et sur les causes insoupçonnées et de la fatigue. Ce sont les trois dernières vidéos, ça. Vidéo, vidéo, hein. Et donc, là, vous y trouverez des outils pour vous aider à surmonter ça. Donc, en plus de ceux que je vais vous donner maintenant. Cela signifie que c'est vraiment, je voulais vous parler de ça, mes amis, parce que je le vois avec mes patients, je le ressens dans moi et il y a un challenge à l'intérieur de nous qui est quelque chose d'assez remarquable. Il y a deux types de réactions par rapport à ça, même trois, bien sûr. Donc, soit je rentre dedans et je m'y noie dans ces états de tristesse, de déprime, de perte de sens, de fatigue, à quoi bon. Et voilà. soit je suis dans le déni, c'est-à-dire je ne veux pas en faire, je ne veux pas en entendre parler, donc je fais plus de sport, je bois plus, je fais plus en fait. Donc, soit je me laisse absorber par ça et je me dis je ne sais pas ce que j'ai, je perds le goût à tout, j'arrive même plus à me lever le matin, j'arrive plus à faire mes pratiques, je ne me reconnais pas, j'ai même pris un peu de poids et voilà. Donc, soit on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on se laisse absorber par l'état, je dis cela mes amis, sans aucun jugement, bien entendu. Et soit au contraire je suis dans le déni, ça existe mais je ne veux pas le voir. Donc, je vais faire plein de sport, je vais me mettre devant les jeux vidéo, je vais enchaîner vidéo après vidéo, enfin, je ne veux absolument pas entendre ce qui se passe en moi. Donc, voilà, je suis soit dans je me laisse aller, j'y vais, soit dans déni. Et la troisième possibilité, eh bien, c'est celle que vous adoptez en écoutant ce type de vidéo, c'est-à-dire je réalise ce qu'il est en train de m'arriver, je réalise que il y a une pression énorme à l'intérieur de moi et que tout ne vient pas de moi. N'en déplaise au grand gourou du développement personnel, je suis désolée mais on baigne aussi dans une énergie, on baigne aussi dans l'énergie du collectif et il y a aussi des contraintes karmiques qu'on le veuille ou non. Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Jody Spenza, Brossypton et compagnie quand on nous dit c'est vous qui créez votre réalité. Je suis d'accord avec ça, complètement d'accord avec ça mais je dirais qu'il y a quand même certains paramètres qui font que si on est un être humain on va continuer à marcher sur terre, on va continuer à avoir besoin de manger, de dormir, de boire sauf les gens qui sont praniques mais ça reste vraiment même le mot minorité je ne sais même pas s'il suffit c'est des nano ça se compte en nano ces gens-là par rapport à la population terrestre. Donc voyez-vous en ce moment en fait il y a vraiment une pression sur nous qui est forte donc on voit bien ce qui se passe dans les différents pays et que ça se déchaîne un peu partout parce que cette énergie elle est autour de la planète et elle touche tout le monde en fait et elle vous touche même si vous êtes tout en haut d'une montagne parce que c'est si vous voulez un petit peu la toile énergétique qui enveloppe la planète et donc ça nous fait monter en pression et quand on monte en pression voyez-vous quand on presse les olives et bien il y a de l'huile qui sort de l'huile d'olive donc c'est pour nous permettre d'extraire notre quintessence en fait parce que c'est pas quand tout va bien que l'on révèle le meilleur de nous-mêmes c'est quand justement on a de la pression et qu'on va devoir faire ce qu'il faut pour dépasser cette pression je dirais que ne vous inquiétez pas si vous avez des états d'âme si vous avez un peu lâché vos pratiques si vous vous demandez ce que vous foutez là ne vous inquiétez pas c'est vraiment dans l'énergie actuellement du collectif et tout cela ça vise à nous faire grandir ça vise à nous permettre de nous accorder avec la vibration de la nouvelle terre en fait on dit ancienne terre nouvelle terre mais il n'y a pas d'ancienne terre et nouvelle terre c'est la même terre mais qui grandit qui augmente au niveau vibratoire donc pour ajuster notre vibration à la vibration de notre terre qui est en pleine crise de croissance et bien de toute évidence il faut se libérer des vieilles casseroles et comme l'univers est parfait et bien ces vieilles casseroles elles nous apparaissent comme de véritables chaudrons donc c'était des petites casseroles on essayait de les cacher plus ou moins et voyez c'était des petites casseroles style casseroles de déco là les petits trucs mais maintenant ce sont des chaudrons d'astérix parce que en fait l'énergie elle elle met tout en lumière en fait ça vous l'avez remarqué j'ai pas besoin de vous le dire vu ce qui se passe actuellement sur la planète et toutes ces histoires révélées tous ces scandales ainsi de suite et bien on voit vraiment que l'énergie travaille au niveau du collectif mais aussi au niveau individuel sur la mise en lumière et la première chose à faire c'est de dire oui d'accepter cette ce challenge intérieur voyez-vous c'est presque plus facile quand ça va pas bien à l'extérieur parce que finalement on s'unit on combat ensemble on voit où est le mal et puis voilà et si on a des états d'âme c'est légitime mais ce qu'on passe là en ce moment c'est c'est vraiment très challengeant parce que on le vit dans les profondeurs de nous-mêmes cette perte de sens et cette perte de volonté évidemment la volonté est dépendante de notre de notre état intérieur c'est à dire que si intérieurement on sait où l'on va on sait ce qu'on veut et bien naturellement on a de la motivation on a de la discipline mais si on est en perte de sens et bien c'est comme si le moteur de la voiture ralentissait et puis du coup tout devient à quoi bon à quoi bon se lever de bonheur pour faire ses pratiques à quoi bon prendre sa douche froide à quoi bon arrêter le sucre à quoi bon devenir végétarien végétalien de toute façon voilà et c'est vraiment c'est vraiment critique ce niveau on est touché mes amis et vraiment vraiment je souhaite que vous le réalisiez et partagez largement cette vidéo au moins à trois amis cinq amis parce que pour que les gens réalisent mais non ça vient pas de toi c'est une véritable énergie qui travaille sur le collectif et voyez ce serait une ce serait une erreur fondamentale que de vouloir nier ça et d'être comme certains le font dans des dénis en fait eux ils ont l'impression qu'ils vont bien ils sont toujours à fond ils ont toujours le sourire oui mais au fond ça va comment en vérité et tu vas vite et tu vas fort mais c'est où que tu vas vite et fort toi au juste voyez donc et bien le mieux c'est ce que votre attitude c'est de regarder les choses sur cette chaîne les personnes qui sont dans des structures de déni elles n'y sont pas parce qu'elles ne veulent surtout pas en entendre parler et donc vous mes amis vous êtes soit vous y êtes rentré un peu trop et du coup on va voir ensemble comment réagir et soit et bien vous regardez ça avec du recul et vous dites ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il m'arrive ça et c'est vrai qu'autour de moi je vois pas mal de gens en perte de sens si vous voulez comprenez bien que le sens le sens que l'on donne à notre vie et bien tout est là tout est là parce que c'est vraiment le moteur de l'action quand on a un objectif précis pour les gens spirituels ça va être révéler leur nature qui est lumière certains appelleront ça se réaliser atteindre le samadhi ou devenir un bouddha ou suivant les traditions mais à partir de ce moment là la personne elle va se donner les moyens elle va se lever le matin pour faire ses pratiques elle va faire son jour de jeûne elle va faire ses criasses voyez donc mais à partir du moment où on est en perte de sens on fait plus rien donc ne luttez pas contre vous parce que vous êtes un peu déprimé parce que vous mangez vous forcez un peu trop sur le chocolat sur le café sur le saucisson non c'est pas là que là c'est pas là qu'il est le gouvernail vous voyez le centre de commande c'est vraiment de retrouver le ce que vous êtes venu faire sur terre et il y a pas de doigt de mesure nous venons sur terre pour vivre l'expérience de l'incarnation terrestre et surtout pour nous en enrichir et pour qu'à terme nous puissions retrouver notre nature qui est lumière qui est pur amour pure lumière pure conscience tout le reste n'a aucune valeur au terme de cette existence terrestre vous n'emmènerez pas vos possessions physiques vous n'emmènerez rien de matériel ce que vous emmènerez au terme de cette existence physique et bien ce sont vos expériences c'est votre niveau vibratoire c'est le pourcentage de reconnexion que vous avez réussi à acquérir ce sont tous les actes d'amour de bienveillance que vous avez fait ah oui ça vous l'emporterez avec vous il n'y a aucun doute d'accord donc maintenant et bien voyez-vous cette semaine je vous demande de vous observer de vous observer et quand vous vous tapez cette plaque de chocolat et bien mais de quoi vous manquez au juste probablement le sucre vous connaissez l'adage anglophone love substitute donc love substitute c'est un substitut de l'amour en fait donc et bien où cherchez-vous l'amour et là aussi là aussi on est dans cet écueil je cherche l'amour dans l'autre mais quel autre cet humain avec toute sa charge émotionnelle avec toutes ses fausses croyances avec tout ce vécu mais c'est très risqué quand même de rechercher l'amour uniquement chez un autre humain d'attendre qu'il nous comble de cet amour que nous on n'a pas et qu'on remplace par la plaque de chocolat non non mes amis c'est pas là qu'on va trouver le grand amour le grand amour il se trouve dans les plans de lumière il se trouve en nous il se trouve en nous parce que nous aussi nous sommes des êtres de lumière et ceux qui travaillent en reconnexion avec moi savent que c'est vraiment mon cheval de bataille de vous aider à vous reconnecter à vous-même quand je dis vous-même je parle de votre partie lumière à partir de ce point de vue tout devient clair tout devient amour conscience lumière et ne lutter plus contre cette personnalité qui se débat qui est perdue non 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 le but de la vie de tout être humain c'est de s'éveiller c'est de retourner à ce paradis dont nous venons non 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 c'est pas d'être le plus riche de la ville non c'est pas d'avoir la plus belle voiture non c'est pas d'avoir 15 enfants non tout ça c'est magnifique c'est l'expérience terrestre c'est la richesse je ne le renie pas et ça fait partie du jeu mais je veux dire que l'essence du jeu elle n'est pas là l'essence du jeu c'est qu'est-ce que j'ai appris dans cette incarnation et à quel point j'ai fait monter ma vibration dans cette incarnation c'est ça le jeu c'est ça ne vous perdez pas avec tout ce qui se passe à l'extérieur y compris les limitations matérielles non parce que à partir d'un certain plan vous n'avez plus ces limitations puisque vous devenez le créateur de votre réalité avec les contraintes dont j'ai parlé bien sûr et pourquoi sommes-nous affectés par cette énergie et bien parce que voyez-vous on a une alimentation qui est plus ou moins bien la majorité ont des rythmes de sommeil qui sont décalés c'est-à-dire les gens vont se coucher à 11h minuit bon quand on a des enfants petits ça je fais une parenthèse parce que les bébés et les nuits voilà mais c'est compensé par l'amour qu'on leur porte je ne dis pas que l'amour entre les humains n'est pas ce qu'il y a de plus beau mais ce que je dis c'est que on ne peut pas rechercher dans l'autre ce que l'on n'a pas en nous-mêmes et l'important est de comprendre que ce qui nous nourrit le plus en termes d'amour c'est l'amour que l'on donne et celui-là on a la maîtrise dessus c'est pas l'amour qu'on reçoit celui qui nous nourrit le plus faites l'expérience c'est l'amour que l'on donne et ça c'est vraiment très sûr parce que c'est nous qui le donnons parce qu'on a les cartes en main si vous attendez que votre enfant rentre et puis vous souris vous se jette à votre cou pour vous sentir heureuse comblée d'amour ou bien que votre mari ou votre femme en fasse ainsi c'est risqué c'est risqué prenez ce que les autres vous donnent comme un cadeau mais sans attente les attentes mes amis tuent l'amour les attentes que vous avez par rapport à vos enfants par rapport à vos animaux de compagnie par rapport à vos conjoints par rapport à vos parents ce sont ces attentes là qui tue l'amour c'est c'est enlever toute la grâce à l'amour voyez et donc le vrai amour celui qui va vous nourrir en profondeur c'est vraiment celui que vous allez donner entraînez-vous à donner de l'amour ça va faire vraiment beaucoup monter votre vibration sans rien attendre entraînez-vous à donner bénévolement à donner sans rien attendre en retour regardez bien dans votre tête ce qui se passe et vous donnez vous partagez sans rien attendre mon dieu vous allez être tellement nourris et votre vibration va tellement monter et ne dites pas oui mais moi je donne toujours personne ne me donne aïe vous auriez vous auriez rompu la grâce en fait parce que la grâce elle est dans le donner elle est elle est dans le donner bien sûr qu'elle est aussi d'en recevoir dans une certaine mesure mais ce que vous vous pouvez maîtriser sur quoi vous avez le pouvoir c'est sur le fait de donner pas sur le fait de recevoir vous avez le pouvoir sur le fait d'accepter de recevoir de la gratitude mais pas sur le pouvoir qu'on vous donne voyez parce qu'après on tombe dans des jeux de manipulation j'ai besoin qu'on me donne donc je manipule je fais ci je fais ça consciemment ou inconsciemment pour recevoir donc là on rentre dans des jeux psychologiques et c'est pas plus positif pour notre croissance j'en reviens à cette période où nous sommes fort challengés à l'intérieur ça monte en pression en hypersensibilité en tristesse en perte de motivation et bien voilà il faut se retirer du jeu pas physiquement vous continuez à faire le même travail à vous occuper de vos enfants de votre famille et tout ça va très très bien mais en fait je dis vous vous retirez du jeu parce que je veux dire par là que vous prenez de la distance par rapport à ce qui se passe mais qu'est-ce qui m'arrive et là si vous en ressentez le besoin et bien vous pouvez aller chercher de l'aide de l'aide à la fois en achetant un bon livre et parfois c'est un vrai compagnon un bon livre et vous pouvez aussi regarder ou écouter des messages comme le présent message qui vous soutiennent dans cette aventure plus que tout spirituelle et sinon et bien vous pouvez aussi faire appel à une personne donc pour vous guider un petit peu dans ces personnes qui vous viennent en aide je dirais qu'il y a trois types de personnes qui peuvent vous venir en aide il y a les coachs il y a les thérapeutes je parle de thérapie brève je parle plus du tout des psychothérapies comme on faisait dans le temps je parle de thérapie bref quand je parle de thérapie et il y a aussi les enseignants spirituels les maîtres comme on les appelle ou les mères donc et bien vous pouvez aller chercher de l'aide auprès de ces trois sources quelle différence il y a le coach c'est celui qui par un par une pratique du questionnement va vous permettre de révéler le meilleur de vous-même en tant qu'individu voilà donc il va vous aider à révéler le meilleur de vous-même dans un secteur de votre vie dans lequel il est compétent le thérapeute il va vous aider à vous guérir de certaines choses qui sont pas réglées ça peut être des phobies ça peut être la peur du manque ça c'est pas le travail du coach c'est de la thérapie donc le thérapeute il va aller voir ce qu'il y a derrière ça soit vous pouvez aller voir aussi un thérapeute parce que vous souffrez d'une maladie et vous avez envie de voir quelle mémoire en fait est responsable de ça vous en libérer pour pouvoir retrouver une harmonie au niveau de cet organe ou voilà donc en fait le thérapeute lui il va vous apporter vous aider sur le chemin de la guérison que ce soit de la guérison psychologique ou de la guérison physique donc le coach il vous permet de révéler le meilleur de vous-même mais il n'ira pas soigner quoi que ce soit il est là pour simplement vous guider et vous permettre de révéler votre plein potentiel dans un domaine en particulier s'il y a des verrouillants il vous orientera vers un thérapeute il saura que ça n'est pas dans son domaine de compétences et donc voilà donc le coach vous permet grâce à ces méthodes de questionnement de révéler le meilleur de vous-même dans un domaine de votre vie le thérapeute il vous permet de guérir de certaines choses qui peuvent vous faire vous verrouiller dans la vie et voire vous rendre malade et le l'enseignant spirituel le maître la mère et bien lui c'est une personne qui va vous aider à vous reconnecter à votre partie lumière et qui va réveiller en vous cette étincelle de lumière donc si vous voulez les trois niveaux sont utiles ça dépend où vous vous situez si vous vous sentez matériellement qu'il y a vous n'arrivez pas à vous en sortir à vous organiser à atteindre vos objectifs ça, ça sera du domaine d'un coach mais si vous vous sentez vraiment verrouillé qu'il y a un truc qui revient tout le temps et qu'il y a un domaine de votre vie qui est verrouillé ça, ça sera du domaine de la thérapie et si vous avez vraiment envie de vous éveiller en tant qu'être spirituel ça, c'est du domaine d'un éveilleur en fait d'un maître d'une mère voilà donc n'hésitez pas à aller chercher du soutien vous pouvez aussi vous joindre à des groupes de prière à des groupes de lecture à des chorales à des ateliers de peinture voyez donc n'hésitez pas à vous regrouper c'est beaucoup un moment où on nous demande d'apprendre à travailler de manière collective à s'entraider les uns les autres parce que voyez cette pression qu'on reçoit inévitablement tout le monde la sent soit on est dans le déni soit on l'accueille on regarde ça avec l'extérieur soit on plonge mais en tout cas elle est là et en fait parfois lorsqu'on est à plusieurs on réalise ça à toi aussi toi aussi et on prend des mesures bon bah tiens on va pas rester dans cet état là tiens on va aller marcher et puis pourquoi pas tel jour pourquoi on n'irait pas au concert ou pourquoi bah tiens on va aller un petit peu à la salle de gym on va au yoga on va on va se faire un resto voyez des choses comme ça donc le fait d'être à plusieurs ça va vous aider beaucoup à passer ce moment alors vous allez me dire oui mais moi non mais je suis toute seule oui t'es toute seule parce que tu ne t'es pas encore inscrite à une association dans ton quartier parce que des associations j'aime autant vous dire qu'il y en a et nous avons tous nos talents donc peut-être que dans cette association vous pouvez aller apporter quelque chose voyez voilà donc ça je voulais vous le partager pour que vous ayez conscience que tranquille ça ne vient pas de vous mais maintenant il faut que vous preniez des mesures à partir du moment où vous avez entendu ces paroles c'est le moment pour vous de prendre des mesures et de sortir de la situation et de le regarder de l'extérieur oui à l'intérieur ça tire vraiment j'ai des trucs qui me reviennent du passé même de la culpabilité je me prends des colères je pleure je ne sais plus trop ce que je veux faire oui mais ça c'est dans l'ère du collectif c'est pour vous permettre de révéler le meilleur de vous-même et de savoir où vous voulez vraiment aller mais les amis si la vie vous demande ça pourquoi vous voudriez aller courir en sens inverse non 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 allez dans le sens que la vie vous demande redéfinissez ce que vous avez envie de vivre sur terre redéfinissez ça et une fois que vous aurez redéfini vraiment ce que vous êtes venu faire sur terre et bien à partir de là dites vous comment je vais faire comment je vais y arriver ah c'est sûr qu'en ce moment sur terre ça va pas tout seul mais vous verrez dans mon prochain message de lumière de novembre on va dans pas longtemps du tout basculer donc beaucoup sont contents et puis disent ah oui ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait ouf enfin bah oui bah c'est maintenant donc enfin pas maintenant tout de suite mais quand même dans vraiment pas longtemps du tout voilà maintenant on est en semaine sur le sur l'échiquier donc voilà ça va basculer ouais ouais mais vous ça vous empêche pas de garder votre intégrité intérieure ça vous empêche pas de garder votre direction intérieure voyez il y a eu des gens qui ont réussi à être heureux partout quelles que soient les circonstances extérieures parce que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent si on est heureux ou pas heureux c'est notre lecture des circonstances extérieures qui va faire qu'on est heureux ou pas heureux et la première chose importante à faire c'est de prendre du détachement de regarder ça avec de la distance et de se dire hop 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 qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là pourquoi je suis moi dans cette situation qu'est-ce que la vie m'apprend là et pas pourquoi moi tatata ça c'est c'est une perte de temps ça c'est l'auto-sabotage demandez-vous plutôt qu'est-ce que la vie m'apprend à travers cette situation et comme l'énergie est là pour nous pousser nous pousser nous pousser à agrandir et bien au lieu de vous noyer dans la situation oh pourquoi moi encore moi toujours moi ma famille et tout on est maudit non essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette situation qui se reproduit toujours si vous n'arrivez pas à vous en sortir allez voir un thérapeute en thérapie brève ça peut être très rapide la résolution de ça avec un support extérieur professionnel je vous le dis parce que je pratique la thérapie brève et je vois à quel point les personnes peuvent se libérer relativement rapidement donc par rapport à ce scénario vous avez cette pression intérieure importante et si vous vous y laissez aller vous ne voyez même pas qu'il y a du soleil dans le ciel et justement en ce moment il y a beaucoup de soleil dans le ciel c'est une métaphore donc il y a beaucoup de soleil dans le ciel c'est-à-dire que les forces de la lumière nous tendent vraiment la main et si vous croyez aux anges et bien les anges font de véritables miracles en ce moment pour protéger ceux qu'ils aiment tant les humains donc voyez nous avons à la fois un grand challenge à l'intérieur de nous mais on a aussi beaucoup d'aide donc mon conseil c'est un prenez du recul regardez de l'extérieur deux regroupez-vous rencontrez des amis allez au club de sport au club de belote au club d'échec au club de peinture ce que vous voulez mais dites pas je suis tout seul je suis tout seul ça ne tient qu'à vous de vous inscrire à quelque chose voyez et je dirais que la la troisième chose qui est très importante c'est de se reconnecter de se reconnecter à la lumière et de faire appel les anges ils sont tellement proches de l'eau lisez ce livre enquête sur les anges gardiens c'est un best-seller vous le connaissez sans doute mais vraiment c'est incroyable c'est édifiant comme les anges sont là et nous aident enfin moi j'ai vécu des expériences matérielles et physiques où j'ai vraiment soit été protégée soit quelque chose est venu dans ma vie enfin oui c'était pas possible que ça apparaisse sur ma table à ce moment là parce que tout était fermé donc j'ai eu aussi bien des manifestations que des protections que je sais toujours pas comment ça a pu passer voilà donc vraiment c'est un moment où il faut vous tourner vers les anges si vous y croyez pas il n'y a pas de problème lisez le livre enquête sur les anges gardiens et après vous verrez si vous décidez d'y croire ou pas c'est une enquête journalistique donc lisez-le ne soyez pas fermé enfin si vous êtes sur cette chaîne c'est sûr que vous ne l'êtes pas mais lisez ça lisez ça et vous allez voir que vous allez arriver à vous tourner vers les anges c'est le plus facile parce qu'ils sont tout près de nous les maîtres les mères c'est un petit peu plus délicat parce que ils sont sur des plans plus élevés ils sont sur des plans plus élevés donc il faut déjà avoir fait du chemin pour pouvoir être reconnectés à eux mais les anges non ils sont là à côté de vous vous ne les voyez pas là mais il y en a tout près de vous donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est vous reconnecter à votre ange de garde et vous reconnecter aux anges en général moi quand je prends mon vélo je pars le matin je salue les anges et je les appelle les anges de la rue donc vous savez que sur chaque ville sur chaque endroit il y a un grand ange qui veille en sanscrit on l'appelle un déva et donc déjà je salue le déva qui veille sur la ville ou sur le lieu où je suis et puis ensuite quand je monte sur mon vélo et ben je salue les anges de la rue et je me mets sous leur protection et parfois en fait j'ai tellement l'habitude de faire ça et en fait j'ai l'impression que je suis devenue amie avec eux et je les sens autour de moi et du coup il fait gris et tout puis moi je suis sur mon vélo je suis tout sourire parce que en fait je suis tellement bien avec eux voyez et donc faites ça reconnectez-vous reconnectez-vous alors si vous avez du mal à les sentir dans la rue et tout et bien vous pouvez aller dans la forêt ça vous aidera peut-être plus mais je vous dis que même en pleine rue il y a des anges sinon ça se passerait vraiment pas comme ça ouais et puis par exemple le grand malheur des gens c'est les supermarchés parce qu'ils disent ah les énergies d'un supermarché c'est terrible et tout et bien non comme je sais que dans chaque lieu chaque lieu est sous la protection d'un ange et bien quand je rentre dans un supermarché je salue l'ange du lieu qui veille sur toutes ces créatures là dans ce lieu je ne dis pas qu'il y a des anges il y a les autres aussi mais moi il ne m'intéresse pas donc je salue l'ange qui veille sur ce lieu et et bien je lui dis que je me mets sous sa protection et tout et parfois si c'est un nouveau lieu tout ça c'est vraiment sympa parce que je le découvre on se découvre et et je me balade dans les rayons comme ça avec mon air d'imbécile heureuse parce que en fait les gens ne voyent pas mais en fait je suis accompagnée et c'est tellement c'est tellement agréable donc voyez ne restez pas dans cet état d'humeur je ne sais pas j'ai du mal à me lever je bouffe du sucre non 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 revenez revenez au meilleur de vous-même reconnectez-vous aux anges vous allez voir vous allez être tellement aidés vous allez connaître la grâce la grâce la grâce la grâce voilà mes amis c'est un message de grâce que je vous transmets dans ces moments challengeant de l'intérieur c'est un petit peu spécial quand on est challengé de l'intérieur comme ça mais voyez on est tous unis on est tous ensemble et si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie vous aussi d'aider quelqu'un à se reconnecter aux anges et bien partagez-lui cette vidéo et peut-être qu'elle aura envie de faire comme moi de parler aux anges quand elle part dans la rue et c'est tellement agréable tellement agréable et après vous allez voir ça va vous aider à vous reconnecter aux élémentaux aux gnomes aux fées et voilà entre autres aux cifides aux salamandres et à tout ce petit peuple mais déjà à commencer par les plus accessibles ce sont les anges les anges ils sont vraiment ils sont vraiment sympas ils sont tous sympas c'est sûr mais ils nous prennent comme on est en fait alors que les élémentaux ils sont un peu plus délicats parce qu'ils sont vraiment dérangés par la vibration de certains humains ils disent qu'ils sentent mauvais j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ils disaient ça et maintenant j'ai compris ils sentent en fait aussi oui les humains aussi on a cette capacité qui se développe qui peut se développer on sent quelqu'un et on sait cette odeur à quoi elle correspond c'est ça notre dominante en fait elle vient sous forme de vibration de couleur dans l'aura mais elle vient aussi sous forme d'odeur ouais enfin voilà mes amis donc partagez généreusement et ensemble faisons appel à nos amis les anges qui viennent enchanter nos vies quoi qu'il se passe autour vous avez compris c'est pas ce qui se passe autour de l'intérieur c'est comment nous nous le recevons et comme ça on sera plus fort nous-mêmes mais aussi on pourra aussi demander à des anges d'aider des personnes qu'on aime et ça c'est précieux aussi voyez de protéger les enfants de protéger la famille protéger la voiture protéger la maison ils sont tellement adorables mais il faut y faire appel si vous n'y faites pas ils n'ont pas le droit d'intervenir sauf si on veut vous tuer avant l'heure c'est la seule possibilité voilà mes amis et bien partagez 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 et vous avez vu comme je me fais shadow bané donc j'ai vu là ma vidéo ma dernière vidéo l'avant-dernière le message de lumière au bout de deux jours il était à un cas vu et quand on quand on regardait il n'y avait marqué aucune vue voyez il fallait l'ouvrir pour voir voilà donc et je vois qu'elle n'est pas proposée dans les algorithmes et tout donc vraiment soutenez la chaîne soutenez-nous soutenez cette lumière mettez un pouce déposez un commentaire même si c'est juste un pouce un coeur ce que vous voulez et moi ça me soutient aussi intérieurement et oui cette chaîne est complètement bénévole donc ça ça me soutient vos petits partages vos petits coeurs vos petits likes et aussi abonnez-vous abonnez-vous parce que là ça fait monter la chaîne dans les algorithmes et c'est pas suffisant de s'abonner une fois que vous avez marqué abonné il faut aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les publications si vous n'appuyez pas sur la cloche vous n'aurez pas les publications voilà dernière information nous avons un jeune qui commence le 31 donc le 31 octobre c'est le jeûne pour la paix il est ouvert aux débutants il n'y a que 3 jours de jeûne donc on fait un jour de jus 3 jours de jeûne 1 jour de jus vous l'avez sur mon site ou si vous voulez des infos contactez-moi vous avez mon email et mon whatsapp en dessous dans la description n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour venir nourrir la paix tout en renonçant à manger c'est vraiment très très puissant et bien venez vous joindre à nous et aussi ça vous permettra de faire partie d'une communauté spirituelle bienveillante voilà mes amis je vous souhaite une lumineuse semaine et je me réjouis de partager à nouveau dimanche prochain Namasté et bon voyage avec les anges